Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons rapidement voir comment résoudre un problème qui arrive fréquemment. Regardez bien ce qui se passe à l'écran lorsque je tente de le plier. Ah ! Nous constatons que l'image devient blanche. Cela indique qu'il y a un dysfonctionnement et nous allons découvrir comment le réparer. N'oubliez pas, un petit like de votre part serait grandement apprécié. Tout d'abord, il faut vérifier si le problème provient de la partie supérieure ou de la partie inférieure. Pour cela, exercer une légère pression à cet endroit. Il semble évident que le problème ne vient pas de l'écran lui-même, mais probablement de la nappe reliant la carte mère à l'écran. En effet, une simple pression n'affecte pas l'affichage, mais lorsque l'on bouge complètement l'écran, le problème apparaît. Passons maintenant à la phase de réparation. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un connecteur pour la nappe LVDS, Low Voltage Differential Signaling. Souvent, à force de manipuler l'écran, la nappe se desserre légèrement du connecteur, ce qui provoque une perte de contact sur certains pins, en particulier lorsque l'écran est plié et que la nappe se retire légèrement du connecteur. Pour réparer le problème en toute sécurité et éviter les erreurs, il est essentiel de retirer toutes les batteries de l'ordinateur portable, y compris cette batterie interne. Ensuite, je vais retirer la nappe et la reconnecter correctement, en m'assurant qu'elle est bien fixée. Voyons maintenant si cela change quelque chose. Comme vous pouvez le constater, le problème est résolu. L'image reste stable, même lorsque je bouge l'écran. Une étape importante à ne pas négliger. Vérifiez que la nappe passe bien par les chemins prévus à cet effet, afin qu'elle soit mieux maintenue. Il y a également un support qui maintient la nappe pour éviter qu'elle ne se déconnecte du connecteur. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo explicative. Merci à tous.